Et pour démarrer cette édition, ce vendredi matin, veille de week-end, quelques images tout d'abord d'un apéro fantastique hier soir à la condition publique de Roubaix. Pour lancer la saison de l'île 3000, le haut lieu culturel roubaisien proposait une soirée découverte de trois installations, toutes autour de la figure mythique du dragon. L'animal légendaire asiatique va guider en effet les expositions, spectacles et concerts des deux prochains mois de la condition publique. Et hier soir, en guise d'introduction, ces trois installations ont donc permis de raconter l'histoire des fantastiques dragons du Roubaixi, comme si la chaleur des usines textiles du 19e siècle aurait un jour accouché de ces créatures. La saison du dragon, c'est donc à voir jusqu'en décembre à la condition publique. Écoutez tout de suite les explications d'Anne-Isabelle Vigneault, la directrice de la condition publique à Roubaix, au micro d'Adélaïde Bollard. Nous présentons plusieurs expositions. Une exposition intitulée « Les masques du dragon » qui raconte comment ce spectacle, la transmutation du dragon, a été créé. Donc on donne à voir en fait tout le processus de création. Et puis, une création contemporaine de Fred Sapet-Triumph, qui est une des grandes figures de l'art multimédia aujourd'hui, qui a revisité d'une façon complètement improbable les débuts du cinéma et qui a créé un studio qui permet en temps réel de voir un studio de cinéma d'animation. Mais au lieu que ce soit du papier, ce sont des petites sculptures. Et en même temps, on assiste à la projection du film.